Bonjour à tous les Béliers et ascendants Béliers et bon anniversaire, puisque nous le fêtons jusqu'au 20. Le premier décan l'a déjà eu, c'est le deuxième et le troisième décan. Et alors, bon, le deuxième décan va être particulièrement gâté, dans la mesure où le soleil va, pendant une quinzaine de jours, être conjoint à la planète de chance Jupiter. Alors, que fait Jupiter ? Vous le savez, on en parle depuis plusieurs années. C'est un amplificateur. Il amplifie ce qui est bien, mais il amplifie aussi ce qui est moins bien. Donc, si vous êtes sur une pente ascendante, si vous sentez qu'il y a des occasions à saisir, que la chance, quelque part, est avec vous, quelle que soit la personne qui la représente, parce qu'on peut venir vous faire une proposition, vous pouvez faire une rencontre aussi, amoureuse. Donc, ça, c'est vraiment le côté positif, optimiste aussi de Jupiter. Vous pouvez également faire un beau voyage avec Jupiter, c'est-à-dire partir hors de nos frontières. Jupiter efface les limites. Ce n'est pas pour aller à l'autre bout de la France. Non, c'est vraiment pour aller ailleurs. Jupiter, c'est vraiment l'ailleurs. Alors, le côté négatif, c'est toujours avec Jupiter, les problèmes avec l'administration. Mais fort heureusement, Jupiter est rapide. Et donc, à mon avis, c'est une affaire d'une dizaine de jours. Si vous avez un problème d'impôt, un problème de taxe, ou si vous voulez réclamer aussi une aide. Bon, c'est le moment. Dans le domaine des activités. Alors, nous avons un Mars en cancer. Dans votre secteur intime, de la famille, du foyer. Il y a plusieurs interprétations, toutes plus positives les unes que les autres. Vous pouvez entreprendre quelque chose de nouveau, c'est-à-dire tourner une page sur le passé et partir, repartir dans quelque chose d'un peu différent. Je parle là au niveau du travail, mais ça peut être aussi à la maison. Donc, vous avez envie de changer quelque chose, faire des travaux, repeindre votre chambre, peut-être acheter un meuble. Vous savez, on est dans les détails avec ces horoscopes. On n'est pas sur les grandes lignes, puis surtout avec Mars, qui est une planète rapide. Donc, ce n'est jamais des gros événements, sauf quand elles rétrogradent, évidemment. Donc, il y a du boulot, en fait, avec Mars, que ce soit à la maison ou que ce soit, si vous travaillez, que ce soit au bureau. Attention juste, peut-être, à votre esprit de compétition qui peut être exacerbé par la présence de Mars dans ce secteur. Et bon, alors, peut-être que les autres vont être embêtés par cette volonté, toujours, de prendre le dessus sur ceux qui sont avec qui vous travaillez ou avec vos proches. Alors, ça concerne particulièrement le premier et le deuxième des camps. Du côté de vos amours, Vénus, parcours de cygne. Elle termine d'abord son passage en taureau et va s'occuper du troisième des camps. Et ensuite, elle va rentrer en gémeaux, où elle regardera le premier des camps et une partie du deuxième. En taureau, évidemment, Vénus est chez elle. On en a déjà parlé, elle est très forte, elle est en bon aspect avec Neptune. Donc, vos sentiments en tant que bélier devraient être beaucoup plus profonds, beaucoup plus enracinés et vous remplir de joie avec le bon aspect avec Neptune. Après le 11, Vénus sera en gémeaux. Alors là, elle est beaucoup plus, un peu légère, on va dire. Elle a envie de s'amuser, de jouer, de flirter. Bon, il y a des rencontres, ça c'est sûr. Vous allez certainement voir beaucoup de monde. Mais si vous voulez, vous allez accrocher des regards, vous allez sentir que vous plaisez. Parce que, bon, avec Vénus, quand même, le charme est accentué. On a plus de charme que d'habitude, surtout quand elle est bien placée, comme c'est le cas pour vous, bélier, après le 11. Il y a aussi une notion fraternelle, si elle est dans votre secteur 3. Donc, peut-être que vous allez voir plus souvent vos frères et sœurs, ou qu'il y a l'un d'entre eux pour qui vous avez plus d'affection, qui va être très présent dans votre vie pendant cette période. Le 1er, le 10, le 15, le 23 et puis le 29 aussi sont, disons, les meilleures journées de ce mois pour vous mettre en valeur, pour fêter votre anniversaire, sauf donc à la fin, c'est les taureaux. Mais bon, ce sont des bonnes journées pour être vous-même, surtout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, vous likez, vous vous abonnez. Vous pouvez nous retrouver sur notre live du mardi soir, avoir des consultations avec Zoé ou avec moi. Et puis, tous les jours, nos réseaux sociaux qui s'affichent. Et enfin, notre beau site, c'est l'astro avec toute l'astro. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Sous-titrage ST' 501